Bonjour, donc Marianne, juste pour vous présenter, j'ai dit directrice de ressources humaines de Link by Net depuis 2015. Link by Net, vous connaissez sûrement, est un acteur majeur dans le domaine de l'infogérance et des services cloud, web e-business et des systèmes d'information. Vous accompagnez donc vos clients dans la transformation digitale, mais ce rôle d'accompagnement est également vrai en interne auprès de vos propres managers. Donc justement, comment faites-vous ? Donc, pour accompagner nos managers, la première chose qu'on a voulu faire, effectivement, c'est de redéfinir leur rôle. Et de manière assez traditionnelle, en fait, on a voulu réfléchir de notre côté et puis leur dire, voilà, on a travaillé sur la matrice du rôle du manager et maintenant, suivez, appliquez. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand on a voulu commencer justement à diffuser cette matrice, ils ont réagi en disant, votre modèle, il nous plaît moyen, on veut quelque chose de plus inspirant. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a animé un certain nombre d'ateliers en interne, parce qu'on a 95 managers, donc autant d'ateliers que nécessaire pour que tous les managers puissent s'exprimer et dire quel modèle ils voulaient pour Link by Net à l'avenir. Donc, ça nous a un petit peu secoués parce que ce n'était pas exactement dans les habitudes à l'origine. Mais finalement, ça nous permet aujourd'hui de définir ensemble le rôle du manager agile de demain et d'on-border finalement tous nos managers. Ça nous a permis aussi de définir un certain nombre de thèmes qui leur paraissaient importants, puisqu'on a défini des thèmes comme comment rendre nos collaborateurs autonomes et responsables pour qu'ils prennent eux-mêmes les décisions qu'ils nous demandent de prendre aujourd'hui, en quelque sorte. Comment allier innovation et droit à l'erreur ? Donc, c'est un certain nombre d'ateliers qu'on va décliner au fur et à mesure pour les accompagner. Donc, maintenant, le management va s'articuler autour d'un certain nombre d'items et notamment comment rendre mes collaborateurs autonomes et responsables. Comment le manager va expliquer les enjeux de l'entreprise pour s'assurer qu'ils soient compris dans la prise de décision et comment aussi le manager va transmettre les valeurs du groupe. Vous avez mentionné le management inspirant comme une des clés pour engager les collaborateurs et aussi pour développer le sentiment d'appartenance. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement renforcer ce sentiment d'appartenance qui est très précieux ? Donc, la première clé, ce sont nos valeurs. Donc, les valeurs, c'est quelque chose, j'en veux dire, d'assez classique si on les retrouve dans toutes les entreprises. Donc, vous ne les voyez pas bien, mais en fait, c'est fiabilité, dépassement de soi, humilité et innovation. Et c'est des valeurs qui nous inspirent au quotidien, qu'on a inscrits dans notre séminaire d'intégration. Donc, c'est un petit module inséré dans le séminaire d'intégration. C'est aussi une demi-journée de nos premières formations managériales. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite transmettre dans l'entreprise. Et puis, au-delà de ça, on va avoir ce qu'on appelle chez nous le Elben Spirit. Donc, c'est la culture interne qui est axée autour de la participation et la contribution de chaque salarié à la vie de l'entreprise. Le tout dans un état d'esprit positif, on va dire. Et vous avez quelques images. Effectivement, on ne demande pas toujours à tout le monde de se déguiser et de se rouler dans la boue. Mais globalement, on les fait participer à un certain nombre de moments convusiaux. J'aimerais bien revenir parce que vous avez mentionné l'innovation comme l'une de vos valeurs. Laurent Chouin disait tout à l'heure, il nous a expliqué comment l'organisation des locaux a été vraiment clé pour Mazars. Chez vous, comment ça s'est passé ? Quel a été le rôle de l'aménagement des locaux ? Alors, on a emménagé dans des nouveaux locaux il y a trois ans et demi. Ce qui nous a permis de construire un bâtiment et de le faire de manière respectueuse de l'environnement. Mais c'est surtout aussi poursuivre nos valeurs et le Elben Spirit, c'était de faire un lieu de convivialité. Donc, des couleurs acidulées, de faire des... Là, on ne voit pas le toboggan, mais on a un énorme toboggan qui arrive dans l'entrée. On a des salles qui sont assez marrantes, qui ont été faites par les salariés avec un budget alloué. Ah si, voilà, vous voyez le toboggan. Les deux salles du haut, c'est des exemples de la dizaine de salles qui a été faite effectivement par les salariés. Donc, on a aussi une plage, il Maurice, on a le safari, on a d'autres choses qui sont des salles de réunion. Et puis, on a aussi des choses qui vont dans la santé au travail. Donc, ça, c'était un aspect qui était plutôt rigolo. On a un ascenseur qui a été ralenti pour encourager les personnes à prendre l'escalier. Donc, on a... En fait, vous essayez avec tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Et l'escalier est décoré en street art, avec des tonalités oranges. Donc, c'est plutôt sympa de prendre des escaliers qui sont larges, etc. On a une moyenne d'âge de 33 ans. Donc, peut-être que ça nous permet aussi de faire ce genre d'initiative. Et puis aussi, les locaux, ce n'est pas seulement le fun et la convivialité, mais c'est aussi l'efficacité. Pas un seul bureau fermé. Donc, pour moi, ça a été un choc quand je suis arrivée il y a un an, parce que quand même, les ressources humaines, c'est hyper sérieux et hyper confidentiel. Et en fait, non. Tout va bien. Ça se passe bien. Et on a beaucoup de salles de réunion qui nous permettent effectivement de faire quand même des entretiens ou des réunions au calme, si on le souhaite. Et juste un petit mot pour conclure, Marianne. Et alors, pour conclure, je dirais juste deux mots. Première chose, oser expérimenter des nouvelles choses. Oser se tromper. Oser réussir aussi, quand même. Et puis, seconde chose, faire confiance aux salariés, à l'intelligence collective. D'une part, ils ont souvent des superbes idées et ils vont plus loin dans l'exigence que là où on pourrait aller. Et puis, d'autre part, ça permet effectivement de les on-border de manière extrêmement efficace. Je pense qu'on a bien compris que vraiment l'aménagement des espaces de travail détermine la mutation organisationnelle, mais également la culture de l'entreprise. Voilà, merci. Merci beaucoup d'être venu. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada